Dans cette parcelle qui fait 5 hectares j'avais semé du tritical mélangé avec de l'avoine dans le but de nourrir les cochons et les volailles et un peu pour les broutards et donc voilà ça a été ensemencé l'automne dernier au mois de septembre et aujourd'hui on est arrivé à l'heure de la récolte donc la récolte c'est mon frère avec sa moissonneuse classe qui date des années 1975 qui l'a fait après ça va à l'allure que ça va mais ça fait ça fait le boulot la récolte est très très moyenne alors le climat qui qui a joué beaucoup dessus parce que tout le printemps était fortement humide et moi j'ai en plus des familles de cerfs qui viennent se nourrir qui ont mangé les céréales quand elles étaient toutes petites et du coup ça n'a pas poussé derrière après j'ai des champs j'ai d'autres champs qui sont bien plus beaux que celui-là mais les cerfs sont passés donc du coup ici ils sont couchés aussi mais au milieu de la parcelle j'avais fait un hectare d'Awan parce que en fait c'était un morceau où il y avait beaucoup plus d'herbes et l'Awan puisque je suis en bio est un système pour désherber l'Awan dans ses racines a des contenants toxiques qui empêchent l'herbe de pousser si on revient par là donc du coup j'avais fait ça cette année pour pouvoir nettoyer ce bout de parcelle parce qu'en bio on n'utilise pas de désherbants on n'utilise pas de pesticides on n'utilise pas tout ce qui est chimique et rien n'est jeté parce que la paille elle va servir pour mettre sous la litière des vaches pendant l'hiver en plus j'envoie un petit peu à lise chamablanc pour les chèvres et j'envoie à la chèvrerie aussi de Muralker parce qu'ils recherchent une paille bio une paille donc elles m'ont dit par retour qu'il y avait un confort qui était bien meilleur qu'une paille de Limagne on va à quelle allure à peu près là ? trois kilomètres heure ah ouais là les serres lui ont fait du mal ça pousse dessous le... ouais parce que le bleu quand il mûrit il laisse passer de la lumière après et donc l'air après elle reprend c'est pour ça quand on moissonne c'est toujours vert en bas donc là c'est la troisième campagne et j'ai trouvé à Romagna à côté de chez Hervé Marine là-bas la clive il faut qu'il y ait un peu de vent ah oui mais c'est comme des... c'est comme les peines de... des choses quoi il y a des sections là oui c'est la même chose c'est la même chose et des doigts avec une section qui est cachée elle fait trois mètres cubes là donc appeler tout dépend du poids du grain quoi donc appeler tout dépend du poids du grain quoi c'està le lit donc pas d'être